Je vais venir rencontrer le président du FDG, chef du fil de l'opposition, pour m'enquérir les dernières dispositions qu'ils envisagent, face à la recrudescence des actes de violence et le nombre de morts qui s'accroît. J'ai trouvé auprès de lui l'expression d'une volonté du dialogue, ce que j'ai salué, sur la base du respect des accords conclus entre l'opposition républicaine et la mouvance présidentielle. Je pense que nous devons pouvoir évoluer vers les négociations, vers le dialogue, en vue de la mise en œuvre de ce qui a été arrêté, de ce qui a été convenu. Il y va de l'intérêt de notre pays, il va de la paix et de la quiétude. Moi, je pense que nous avons atteint un niveau de violence extrêmement élevé et nous avons atteint un niveau de dérapage que le pays a besoin, tous les citoyens ont besoin d'imaginer les conséquences. Et il est important que chacun de nous s'engage dans le sens de la restauration, de la confiance et du dialogue pour que la mise en œuvre des accords soit la priorité entre l'opposition républicaine et la mouvance présidentielle. Et j'en appelle à la sagesse, à la compréhension. Un mort d'homme en Guinée est une perte pour toute la Guinée. Et c'est en cela que je m'emploierai dans les minutes et les heures à venir. Ça veut dire que vous irez voir la mouvance après ici ? Je suis obligé de le faire et je suis obligé, de façon indépendante, je suis un facilitateur, obligé de porter cette parole de vérité pour dire qu'il faut se parler, il faut s'écouter. Il faut s'entendre. Il n'y a pas d'exclusion. Nous sommes entre nous, Guinéens, responsables. Ce pays-là a besoin de paix pour se développer. Et les acteurs doivent en tirer les leçons. Et je pense que l'État, le gouvernement, a les moyens de résoudre cette question. Il faut le faire. Merci. Je suis préoccupé parce que lorsque le président de l'UFDG, la cellule d'Alain Diallo, vous explique les mécanismes des accords, les discussions intervenues, il y a une question de justice. Et je pense que ce pays-là a besoin de justice. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Je pense que l'écoute est nécessaire. Il y a une incompréhension. Il y a une crise de confiance. Il faut restaurer la confiance. Toutes les personnes de bonne volonté doivent aller dans ce sens. Et je pense que le devoir, la mission, la voix du président de la République pourraient nous faire avancer. Merci.